Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Gaveilleri, je suis responsable d'e-commerce chez Outillages de Saint-Etienne ShopX. Donc on est un groupe de 250 personnes donc assez gros mais au niveau strictement du e-commerce, on est quatre personnes pour générer le chiffre d'affaires, donc plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre site e-commerce il est en ligne depuis les années 2000, depuis l'an 2000 je pense même, donc c'est un vieux site. Comme toutes les personnes qui ouvraient leur site e-commerce dans les années 2000, tout le monde était novice donc la question se posait pas vraiment. D'abord parce qu'à l'époque c'était vraiment la solution leader en France avec une communauté très active, le fait d'avoir ce modèle un peu binaire avec la licence open source était super intéressant et puis aussi parce qu'on avait la chance à Saint-Etienne d'avoir une agence experte sur PrestaShop et qui nous a rapidement mis un projet solide sur les rails. Quelque chose qui est fondamental pour avoir un site e-commerce qui fonctionne bien c'est la cohérence. Nous la cohérence première sur une enseigne multicanale comme la nôtre, c'est d'avoir un site qui va bien refléter l'expérience client en magasin ou au camion magasin. Que le client quand il arrive sur le site il reconnaisse certains marqueurs d'identité, qu'il retrouve les mêmes prix que ceux qui sont affichés en magasin ou au catalogue et puis qu'ils soient embarqués dans la même histoire. Donc ça c'est vraiment ce qui fait la réussite de notre site e-commerce et qui, de mon point de vue, est fondamental. Le fait de se dire à un moment donné on a un site qui est très cohérent par rapport à l'expérience client qu'on va avoir en camion magasin ou au magasin mais on a des contraintes qui sont un peu différentes sur internet. Pour ça on s'est appuyé à la fois sur la capacité d'achat qu'on a sur le bout d'outillage de Saint-Etienne où on gère des gros volumes d'achat pour toutes nos filiales et puis d'autres partenaires. Et on s'est aussi appuyé sur l'ouverture permise par la technologie PrestaShop qui nous permet de bien travailler nos flux produits, de les rassembler avec les flux produits qu'on a aussi sur notre gestionnaire de catalogue et de partager des flux différenciés à nos différents partenaires que ça puisse être une marketplace, un site de vente privé ou d'autres partenaires. L'intérêt d'avoir un club de personnes qui sont sur le même CMS e-commerce que nous c'est que encore plus on va partager des problématiques communes et puis aussi sur des choses toutes bêtes mais des problématiques qu'on va avoir en passant des stades de croissance et en sachant que dans ce club là il y a des gens qui font un peu plus de colis que nous ou qui travaillent avec plus de transporteurs ou des choses comme ça et de pouvoir les solliciter pour se renseigner c'est quelque chose qui est très appréciable au quotidien. Il y a deux choses qui pour moi sont très importantes. La première ça va être de passer du multi-canal à l'omni-canal et la deuxième perspective d'avenir c'est de continuer à développer nos gammes de produits. Aujourd'hui on voit que la croissance en tout cas sur le e-commerce est fortement tributaire du fait qu'on développe nos produits, qu'on ait nos marques, qu'on prenne soin à avoir toujours des bons avis sur nos produits. Et ça c'est quelque chose qui va être fondamental pour nous permettre d'aller à l'international pour que les bons produits qu'on a en France ça puisse devenir de bons produits internationaux. De manière un peu symbolique ça serait passer le cap des 10 millions d'euros au chiffre d'affaires parce que là on est un petit peu en dessous à 8,5 millions sur l'année 2020 et ça serait symbolique d'arriver à passer ce cap même si ça ne sera pas évident et qu'on n'espère pas rebénéficier du confinement pour y parvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada